hello tout le monde c'est crazy j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je vais faire du live but de cette vidéo ça va être de s'entraîner sur un championnat qui est sur Assetto Corsa compétition donc le but en hotlap ça va être de faire des temps retour le classement est en ligne et on va essayer de se faire les meilleurs temps donc on va lancer on va préparer déjà mettre le harnais on est parti on va essayer de se faire ouais 10 minutes de vidéo pas que ça soit trop long on a un freinage juste avant les plots on tourne là un peu tard après le poteau n'hésite pas à monter sur les vibra c'est sur le circuit Paul Ricard je sais pas si je vous l'ai dit on prenne avant au panneau 100 là on remonte un peu trop monté ici deuxième et reprise des gaz là on lâche pas du tout on est dans la ligne droite moi j'ai tourné un petit peu je vois là haut 16 tours j'ai fait deux minutes quand même deux minutes 243 ici cinquième les effets de gaz là gaz troisième on fonce dans le virage ici en extérieur léger frein deuxième là on fonce sur le plot et on revient un peu tard on n'hésite pas à monter sur le vibreur on accélère frein et là on fonce dans le virage là j'aurais dû monter un peu plus sur le vibreur on va finir en deux minutes allez on est parti donc la freinage juste avant les flots on monte un peu plus sur le vibreur que tout à l'heure ici aussi faut pas hésiter hein les vibreurs sont pas très hauts donc ça nous envoie pas dans le décor ça nous fait pas chasser en fait le passage le plus technique c'est ici c'est vraiment c'est un peu plus dur d'une circuit c'est là ça va s'il vous plaît j'ai pris un peu large pour le reste je m'en sors mais c'est vraiment le début là le passage avec la chicane tout ça c'est vraiment c'est pas simple allez quand vous loupez la tour faut pas faire échappe recommencer hein cette tournée puisque le circuit est court c'est pas un younger ring ou une tournée en 7 minutes j'avais fait le tour en 23 minutes faut que je me concentre là j'ai fait n'importe quoi allez on tombe dans le virage de toute façon ce tour là il va me faire voilà j'irai sur le prochain donc j'essaierai de vous refaire des vidéos comme ça dans ce format là parce que au final ça prend un peu moins de temps de montage pour moi ça me permet de communiquer plus avec ma luminosité si on peut dire je vais être une communauté quand même une vraie communauté qui va regarder cette vidéo donc ça me permet de communiquer avec vous et c'est cool pour faire partager ma passion ah il est vraiment pas facile hein putain ce passage là chaque fois je remonte pas si je gère ce passage là et que là haut je suis dans le verre avec 8 secondes d'avance on tombe sous les divinés c'est sûr c'est ça hein quand c'est les hautes hapes moi j'essaye de pousser la fond à chaque fois et je dis bah c'est surtout de faire mieux mon but c'est pas de tourner dans les mêmes chronos quoi c'est de bien améliorer donc j'essaye des nouvelles trajectoires je bouge un peu mes points de trainage les points de cordes aussi c'est vraiment d'optimiser à chaque fois après il y en a c'est des monstres hein je dois être dans une 55 là je vois comment ils font pour vous entraîner ouais ce qui est bien c'est de regarder finalement regarder des vidéos sur youtube de mecs qui font des attaques alors vous pouvez aussi copier le setup mais donc on ne fait pas trop chier avec le setup de la bagnole surtout sur Assetto Parfait Compétition vous avez des setups prédéfinis ça vous évite de vous emmerder avec avec tous les réglages quoi bon allez on va se concentrer on prend le tour il nous va deuxième on l'a dit voilà on est pas mal non non ça va se passer sur les doigts il dit qu'on fout les 4 roues il y a un réglage donc sur l'églage le temps c'est bon pas derrière c'est normal par contre là vous voyez j'étais vachement bien sur la première partie là c'est nickel de chez nickel donc c'est ça il faut se mettre en deuxième vous mettez le rapport jusqu'en deuxième là ensuite monter sur les deux livrages au début je lâchais et je passais après le livreur finalement sans lâcher vous mettez deux roues sur le livreur et ça va la ligne droite je sais pas si ça serait bien d'optimiser la vitesse de droite là je suis à 278 ça tourne bien quand même là je sais pas je suis peut-être en deux minutes à chaque fois là j'ai amélioré le mot pour l'autre mais le tour il sera pas validé c'est chiant comme ça parce que j'ai mis deux roues sur la ligne première et là ce tour là il était pas mal là si je tourne comme ça je tourne en 1,59 on est à l'objectif on est à l'objectif 1,59 520 on est sous les deux minutes si je le valide on serait top on est à l'autre elle est partie elle est partie elle a glissé elle est partie du train arrière alors deuxième on monte ici on monte là alors il faut bien se repérer il y a des plots jaunes il faut pas les dépasser ni même les toucher non c'est marrant non c'est marrant voilà on est au milieu de retard par contre le tour il est toujours valide on va voir ce qu'on arrive à faire on va voir ce qu'on arrive à faire et ben voilà il l'avait dit de toute façon il était pas très bon on est à 2,05 on s'en refait encore un j'en reviens on est arrivé en fait c'est c'est un jeu pour les persévérants il faut être patient il faut s'enmerver il ne fallait même pas continuer à monter les cartes sur le télévore alors il y a des livreurs vous mettez deux roues sur une branche ça vous coupe le tour c'est mort et là vous montez les cartes sur le dessus et retour à l'huile c'est bon à savoir pour le prochain tour pour le prochain tour je mets les cartes sur le dessus bien dans le virage on a l'exemple j'ai mis 4 trous dessus là c'est pareil je mets 4 trous dessus ce qu'on va faire ce qu'on va faire je ne sais pas combien de temps dure ce championnat mais on peut essayer de faire une petite série comme ça essayer d'améliorer son temps il y a une petite tournée il y a une petite tournée je vais monter les cartes sur le dessus ça passe donc là si on reste comme ça on fait deux minutes de pire donc si j'améliore on se reste qu'un virage on est à 1,50€ ça se fait très bien allez le circuit il est usé on a une seconde d'avance les gars c'est beau ça une seconde d'avance les gars oh c'est beau 1.59 1.59 200 et bah c'est beau 1.59 193 29 tours putain j'ai chaud j'ai chaud j'ai chaud 29 tours alors au tout début je tournais en 2 minutes 2 j'ai vite passé à 2 minutes 1 après j'ai comme vous avez vu pas mal stagner à 2 minutes et là je suis à 1.59 ce qui est plutôt pas mal je suis à 4 secondes du premier mondial c'est pas mal je suis content de voir écoutez les gars on va se laisser là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était une petite vidéo dans un format que je n'avais jamais fait j'espère que ça vous plaira je vous laisse et je vous souhaite un très bon week-end une très bonne journée tchuss 1. mai 1. 2. 2. 11. 12. Merci.